Nouveau dossier Monbibou, le Shiba Inu ou Shiba Inu, je ne sais pas comment vous dites. Alors, non, il ne fait pas partie de la catégorie des dossiers où on parle des races hypertypées. Je vais t'expliquer pourquoi on va en parler aujourd'hui, puisque le webdesigner de Monbibou a le projet d'acheter un Shiba Inu. Je lui ai dit, attends, je vais aller chercher un petit peu partout, voir comment il faut être pour adopter un chien primitif. Parce que oui, le Shiba Inu est un chien primitif. Alors, on va commencer depuis le début. Il fait partie du groupe 5 de la classification des chiens faite par la Fédération Synologique Internationale. Le groupe 5 regroupe les Spitz, j'ai mal à le dire, et les chiens primitifs. Alors, il y a 7 sections, et en tout, ça fait à peu près 46 races, dont certaines sont déclinées selon la taille de l'animal. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Alors, comment, pourquoi ils ont été classés ensemble, et comment, quelle est leur caractéristique commune aux Spitz et aux chiens primitifs ? Les Spitz étant des chiens primitifs aussi, hein, d'accord ? Mais tous les chiens primitifs ne sont pas des Spitz. J'avoue, Frère, m'avoir beaucoup de mal à le dire. En fait, ce sont des races qui sont anciennes, pour la grande majorité. Races anciennes. Donc, qui dit races anciennes, vous vous souvenez, ça veut dire qu'on n'y a pas beaucoup touché. Elles étaient là, pour certaines, il y a plusieurs millénaires, et l'homme est peu intervenu sur son physique. Puisque, avant tout, il était intéressé par sa fonction. Et ils avaient des chiens qui répondaient à leur fonction, et donc ils n'ont pas vu l'intérêt d'y toucher. Et ça a continué au fil des ans, et pour le Shiba Inu, ça a persisté, puisque ce sont les autorités impériales qui, dès le VIIe siècle, ont voulu protéger la race telle qu'elle était. Donc, ce qui a permis d'éviter la folie qu'on a eue au XIXe siècle dans beaucoup de pays européens, et pour ne pas citer l'Angleterre et la France, qui ont fait n'importe quoi avec les races. Par contre, il y a une autre problématique qui peut exister chez les chiens primitifs, surtout ceux qui sont à la mode, comme le Shiba Inu actuellement en France. Et la France est partie des pays où c'est le plus la folie autour du Shiba, puisqu'on est à plus de 30% par an d'inscriptions au LOF. En 2021, on atteint les 2700 inscriptions au LOF, et c'était plus de 30% par rapport à l'année précédente. On est un des seuls pays. Même au Japon, où il y a entre 60 et 70 000 Shiba, ils sont en légère décroissance, les inscriptions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peu de place, les Japonais, ils veulent des chiens de plus en plus petits. Donc, tu sais bien, tu as vu sur les réseaux, ils créent des races de caniches minuscules, etc., les chihuahuas. Et du coup, c'est plus pratique, on va dire, pour eux. Donc, je reprends, le Shiba, victime de son succès en France, malheureusement, est aussi victime de l'obligation qu'ont les éleveurs à produire. T'imagines, tu as plein de demandes, c'est quoi ton intention ? C'est de produire un maximum de bibous. Donc, pour ne pas épuiser tes femelles, il faut que tu prennes d'autres reproductrices. Et dans ces cas-là, normalement, tu dois aller les chercher ailleurs, étudier leur génétique pour que la génétique soit très éloignée de celle de ton reproducteur mâle, pour éviter qu'il y ait des maladies génétiques. Tu sais bien, on en a parlé. Eh bien, il y en a qui ne le font pas, manifestement, puisque le vrai taux de co-sanguinité du Shiba est de 30%. Alors, rien à voir avec le taux 5G qu'on va te donner dans l'élevage. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à 5 générations pour voir s'il y a des gènes, des allèles, etc., qui sont identiques d'un animal à un autre. Il faut remonter beaucoup plus loin. Et je t'avais déjà parlé de cette étude qui avait été faite en 2021 sur 227 races d'animaux, enfin du chien, pardon, et qui montrait le taux de co-sanguinité de toutes les races. Seulement 12 races ont un taux de co-sanguinité de moins de 10%, qui normalement devrait être la norme. Quand on pense que chez l'humain, 6%, ça provoque déjà des maladies. Donc là, la moyenne des chiens, c'est 25%, comme un frère et sa soeur. C'est-à-dire qu'ils ont 25% des individus. Là, tu prends un chien, là en France, tu prends un chien de la même race dans un autre pays, eh bien, il y a une probabilité de 25% qu'ils aient des gènes identiques. Comme s'ils étaient de la même famille. Ils sont de la même famille. Donc, chez les Shiba, c'est ce qui s'est passé aussi, que 30%, ça fait quand même beaucoup. Donc, il y a des maladies quand même génétiques liées à la co-sanguinité qui existent chez le Shiba. Et on va les aborder de suite, comme ça, ce sera fait. Alors, même si c'est un petit chien, il peut souffrir de dysplasie de hanche et de luxation de la rotule. Donc, moi, je te conseille de demander à l'éleveur les radios des reproducteurs. Voilà. La chieuse de service, c'est moi. Ensuite, il y a des maladies oculaires qui sont quand même assez fréquentes. Et on a atteint plus de 15% quand même d'individus avec des maladies oculaires. Alors, tout stade confondu. Voilà. Donc, il y a la cataracte en premier. Il y a le glaucome. Il y a l'atrophie de la rétine qui sont anormalement trop fréquentes chez le Shiba. Voilà. Donc, ce que je te conseille, c'est quand tu vas voir un éleveur, tu demandes les coordonnées des acheteurs de l'année précédente, mais également des acheteurs d'il y a 5-6 ans, pour voir comment ont évolué les chiots de l'élevage, voir s'ils ont développé des maladies oculaires ou pas. Chieuse de service numéro 2. Et enfin, il y a la gangliosidose, une maladie métabolique génétique très grave avec décès à aux alentours des 14 mois. Donc, il y a un test génétique. Ben, demande-le. Voilà. Bon. Mis à part ça, je répète, pour le moment, il n'y a pas d'hypertipe. C'est-à-dire que le Shiba d'aujourd'hui ressemble peu ou prou à ses ancêtres d'il y a 7000 ans. Regarde, là, je te montre une photo. C'est une reconstitution de chasse de la période néolithique Jomont au Japon. Et à partir d'eau, ce qu'ils ont retrouvé, ils ont pu refaire un squelette. Et donc, un morphotype des chiens qui existait. Donc, voilà, c'est l'ancêtre du Shiba. Parce que, du coup, on va revenir, je vais te raconter ses origines. Les premiers hommes sont arrivés sur l'archipel nippone il y a environ 7000 ans. Ils ont emmené, bien évidemment, leurs chiens avec eux, comme toujours. Et puis, un peu plus tard, au IIIe siècle avant notre ère, il y a des peuples mongols qui sont arrivés également sur l'archipel et qui ont amené leurs chiens. Et du coup, les croisements entre tous les chiens ont abouti au bibou que je t'ai montré. Ah, il faut savoir qu'actuellement, ce Shiba Jomont, qu'on appelle ça, il y a certains éleveurs qui essayent de la reconstituer. Donc, bien évidemment, ça ne sera jamais possible. On est bien d'accord, comme pour les carlins, les boudogues. Mais au moins, ils essayent de tendre à trouver des Shibas avec des morphotypes qui vont le plus vers les anciennes, leurs ancêtres. Ils croisent entre eux et voilà, regarde ce qu'ils sont en train de faire, les Jomont Shiba. Voilà, je n'ai pas d'avis, je te donne juste l'information qu'au Japon, il y a des Jomont Shiba, les ancêtres. Donc voilà, on reprend, il y avait ces bibou-là. L'avantage du Japon, c'est que c'est plein de petites îles, donc il y a un misement important. Donc, ça a évité, notamment à l'arrivée des Européens, d'avoir trop de croisements avec les chiens européens qui sont arrivés d'un petit peu partout. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu une protection par les autorités dès le VIIe siècle, où il n'y avait pas le droit de toucher à la race. Et ça, ça a été plutôt une très bonne chose pour le Shiba. Le premier standard a eu lieu en 1934 et il a été déclaré monument national ou monument naturel en 1936. Enfin, dernière chose à ne pas oublier, le Shiba a été utilisé pour la chasse. Retenez bien ça. Alors, on revient au groupe 5, ces chiens primitifs et les Spitz, races anciennes. Donc, comme je vous le disais, pas d'hypertypes, mais ce qui veut dire que comme on y a peu touché, qu'on les a laissés très longtemps dans leur fonction primaire, c'est-à-dire, là, pour le Shiba, la chasse, c'est des chiens qui ont gardé un instinct naturel très développé. Instinct de prédation, par exemple. Mais également un comportement qui ressemble beaucoup plus vers un chien sauvage, un loup, que vers un kiki et un mamie. Tu vois ce que je veux te dire ? Ce qui explique que le Shiba, comme les autres chiens du groupe 5, sont réservés à une catégorie de personnes qui comprennent ce tempérament, qui vont l'accepter et surtout qui, eux, ont une nature qui est compatible avec ce comportement. Si tu veux un chien qui fait des mamours, des papous, qui adore être caressé, oublie un chien primitif. Lui, rien n'affiche. Tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas utile, il n'en a rien à carrer. Il a gardé encore tous ses instincts de survie. Donc, il va faire les choses que s'il voit un intérêt. Par exemple, le rappel, il ne l'aura jamais. sauf s'il voit un intérêt à revenir vers toi par contre, s'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant il ne reviendra jamais et tous les jours, il faut remettre l'ouvrage sur la table c'est-à-dire que quand on voit dans la description facile à éduquer etc on peut même dire est-ce qu'il est éducable dans le sens où le rappel assis, couché moi je te dis que les trucs de sécurité les trucs de chien de cirque, moi je ne veux pas m'entendre parler, tu sais bien le sien même ça pour lui, s'il n'y a pas un intérêt à s'asseoir parce que c'est juste pour toi, pour montrer que tu es, ouais ouais ton chien tu as vu j'ai un chien primitif, il s'assoit bah lui s'il n'a pas envie ça ne sert à pas, point et c'est pas grave par contre, il faut vraiment le savoir pour sa sécurité en balade détacher un chiba vas-y si tu veux mais c'est un chien de chasse à l'origine il a gardé beaucoup d'instinct donc si tu veux ne pas passer ta journée à courir après lui ou le perdre qu'il y a un accident plutôt des balades attachées donc pas très cool moi je trouve personnellement par contre tu te dis ah bah c'est bien dans ces cas là il peut habiter en ville oui il peut habiter en ville parce qu'il a une grande qualité c'est que c'est un chien qui aboie très peu donc en appartement c'est très bien par contre c'est un chien de chasse donc il a besoin de beaucoup de dépenses dans la journée et marcher sur un trottoir avec un ça ça de laisse et faire tour du quartier ce n'est pas une promenade de dépenses intellectuelles et physiques pour un chien de chasse il lui faut de la fouille il lui faut chercher il lui faut sentir donc il faut absolument que si tu habites en ville au moins avoir un petit parc autorisé au chien à côté de chez toi sinon tu oublies également ok alors autre chose tiens point positif il adore être propre comme beaucoup d'animaux d'ailleurs dans la nature puisque ça leur sert de prévention des maladies d'une part les parasites mais aussi toutes les maladies infectieuses et tout ils savent bien qu'ils doivent se nettoyer régulièrement et rester propre donc le shiba adore rester propre adore se nettoyer et n'aime pas aller se mettre dans des endroits sales c'est cool ça ça change du golden alors on continue toujours dans les instincts il va avoir un instinct de protection généralement de tous les membres du foyer généralement il se peut aussi que ton shiba ne décide qu'il n'est qu'un seul référent et il va se fier qu'à toi ou à quelqu'un d'autre de la famille et les autres il peut paraître très fier et indifférent oui parce qu'il n'a pas besoin de montrer son infection en permanence c'est pas utile à sa survie tu vois voilà là tu rentres dans la compréhension du chien primitif comme tu peux voir dans la nature c'est un chien qui va être un petit peu farouche qui va plutôt être méfiant observateur sur la réserve quand il croise quelqu'un qu'il ne le connait pas ou lors d'un événement soudain autour de lui c'est un chien qui pourra être rapidement sur la défensive et pouvoir être réactif suite à cet événement voilà donc c'est pas le genre de chien qu'on doit venir dire bonjour en frontal avec les mains partout et tout ça voilà bien prévenir l'environnement et bien éduquer vos enfants aussi à respecter sa nature de chien primitif vous leur apprenez ça à vos enfants pour pas qu'il y ait de problème ça sera jamais de la faute du Shiba s'il y a une morsure ou un pincement jamais c'est sa nature donc si tu t'es acheté un chien en connaissant pas sa nature c'est toi le responsable c'est également un chien qui va communiquer avec le regard et avec quelques mimiques donc si toi tu n'es pas calme et observateur tu peux très bien des fois ne pas te rendre compte que quelque chose ne plaît pas à ton chien notamment lors d'un croisement avec un congénère et tu peux voir le Shiba ou autre chien primitif partir d'un coup être réactif vis-à-vis du congénère en disant il n'a émis aucun signal d'apaisement de stress avant bah oui il ne fait pas forcément comme les autres il ne va pas forcément se lécher les babines il ne va pas forcément bailler se tourner il aura d'autres trucs moi je vois bien parce qu'on se promène très régulièrement avec une dame qui est un Akita mais c'est exactement ça il n'y a rien qui transparaît puis tout d'un coup il y a juste une fixité du regard et s'il y a un chien qui ne lui plaît pas et ce n'est pas prévisible et tu ne sais pas pourquoi on n'a pas accès à cet entendement c'est-à-dire que le chien il ne semble pas avoir lui été incorrect au niveau comportement mais pour lui si pour le chien primitif si parce que lui il communique comme un chien primitif et je pense ça peut-être que mon avis c'est qu'un chien qui ne se tournerait pas de suite qui ne détournerait pas le regard mais très très vite peut être perçu comme une agression pour un chien primitif comme dans la nature pour les canidés sauvages donc il peut y avoir de la réactivité donc c'est souvent réactivité congénère du même sexe mais une réactivité qui n'est pas rare je le vois souvent qui n'est pas rare qui est soudaine qui est brutale et qui peut faire des dégâts bien évidemment puisque la pituée à un chien ça a des dents donc méfiance le meilleur moyen c'est de alors pas d'empêcher parce qu'ils seront toujours un peu comme ça c'est de faire une imprégnation très rapide dès que tu as tout Shiba donc sociabilisation dès que tu l'as les bruits notamment en ville klaxon sirène les vélos les trottinettes les bus etc tout 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 tu le mets avec toi tu le protèges pour non plus que ce soit un petit chiot terrifié en fin de ville mais il faut de suite qu'il soit en contact avec tout donc quand tu l'adoptes comme tous les chiots tu prends énormément de temps pour rester avec lui quitte à poser des jours de congé rester avec lui pour vraiment faire une imprégnation et également tous les membres de la famille pour qu'il y ait une acceptation donc chat et autres autres animaux donc méfiant sur les oiseaux et les rongeurs le Shiba est vif malin et intelligent donc c'est génial bien évidemment d'avoir un chien qui qui est intelligent le revers c'est qu'il a une grande sensibilité il va aussi percevoir tout ce que tu es toi donc l'éducation d'un Shiba comme des autres chiens primitifs doit être ferme et en douceur toujours en renforcement positif vous devez toujours féliciter les bons comportements et ne jamais pénaliser les mauvais lui ne saura pas que c'est un mauvais s'il pouvait parler il te dira juste moi j'avais pas d'intérêt à revenir vers toi j'avais autre chose à faire pour ma sécurité pour mon bien-être pour sécuriser mon périmètre ça avait autre chose à aller voir plutôt que de revenir vers toi ton rappel était moins important que ce que j'avais à faire donc toujours du renforcement positif mais par contre tous les jours toute l'éducation est du premier jour où tu as ton bibou jusqu'à son dernier jour voilà donc il faut être patient et calme c'est possible la grande sensibilité du Shiba implique aussi que le référent en tout cas pour le foyer même soit d'un tempérament calme je répète très calme humeur égale si tu es anxieux dépressif bipolaire d'une humeur labile si tu t'emportes souvent tu fais claquer les portes tu cries après les humains après les objets après les animaux tu ne pourras pas avoir un chien primitif puisque ton chien va dans le flou l'incompréhension totale son hypersensibilité fera qu'il va accumuler du stress et il aura besoin de le libérer il le fera de deux façons soit il va détruire ton intérieur quand tu vas être absent soit il va devenir agressif et après on ne comprendra pas pourquoi tout d'un coup il y a eu une réactivité du bibou alors qu'il y a eu une demi-journée de curel entre les adultes dans la maison avant et que le chien a accumulé énormément de stress ça ne sera jamais de sa faute je répète je répète toute réactivité d'un chien n'est jamais de sa faute il n'y a pas de chien méchant il n'y a que des chiens mal éduqués ou des référents qui ne sont pas pour leur chien qui ne sont pas adaptés à leur niveau c'est tout et si vous avez toutes les qualités requises pour avoir un chien primitif là du coup vous allez développer une relation très profonde faite de confiance et de respect et pas de papouille de m'amour de machin de câlin par contre ça sera un binôme solide dans la confiance mais tu vois que c'est réservé quand même à une certaine catégorie de personnes et je peux comprendre qu'on puisse ne pas être emballé en ayant un chien qui est toujours à l'autre côté de la pièce qui ne va pas venir se coller à toi etc ça dépend de ce que vous voulez mais il faut le savoir alors je t'explique j'ai fait un petit je vous ai mis un petit test de compatibilité dans l'article que j'ai fait comme ça vous allez pouvoir je vous pose plein de questions et si vous cochez une des cases ça voudra dire qu'il faut peut-être passer votre tour pour l'instant pour un Shiba soit parce que ça c'est votre premier chien donc je vous le déconseille fortement c'est pas un premier chien un Shiba comme tous les autres chiens primitifs il faut d'abord je pense apprendre les codes canins des chiens qui ont été longtemps longtemps apprivoisés modifiés très près de l'homme etc avant d'acquérir un chien primitif qui de par sa nature est éloigné de l'homme en termes de communication et même est éloigné des autres chiens comme je te disais tout à l'heure il peut y avoir de la réactivité parce que deux chiens peuvent ne pas se comprendre quand il y a un chien primitif dans les deux donc tu peux aller faire le petit test et puis bien réfléchir avant et puis quand on aura fini de réfléchir et bien tu recommences et tout ça c'est dans le but bien sûr du bien-être des bibous puisque s'il y a eu création d'une association spécialisée dans les akita et les shiba c'est bien parce qu'il y a un problème au rythme ça va il va devenir bientôt arrivé dans le top 5 dans quelques années dans le top 5 alors moi je suis effarée de voir que sur le podium ou en tout cas top 5 des races préférées des français quand on dit race préférée c'est les immatriculations inscription l'offre les races les plus communes c'est encore les croisés on oublie au phare les races oui on va dire ça comme ça c'est encore les croisés qui sont le plus sollicités par les français mais dans les races on a sur le podium en tout cas dans le top 5 des animaux qui sont qui nécessitent des compétences spécifiques on a des chiens de travail et des mollos pour lesquels il faut des aptitudes physiques et des compétences en éducation certaines je ne comprends pas pourquoi on fait ça les français alors qu'il y a plein plein de races qui demandent qui sont faciles à éduquer puisqu'ils ont été créés pour ça je reviens aux chiens de chasse ah bah oui hormis l'instinct de prédation le chien de chasse est doux il est serviable docile toujours avenant il oublie tout ce que tu peux lui faire voilà même les enfants voilà je suis gentil je suis gentil je suis créé pour ça mais non on va préférer acheter des haussis qui sont des chiens de berger des bordeurs qui sont des chiens de travail de troupeau des mollos berger allemand qui est un chien de travail également qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait les mecs là hé oh ouais mon bibou bon oui je vais juste revenir sur la définition d'un spitz alors quelle est la différence entre un spitz et les autres chiens primitifs le spitz ça veut dire pointu en allemand le spitz a une tête triangulaire très pointue donc c'est le museau pointu les oreilles comment je vais faire attend non je me sens les oreilles laisse tomber les oreilles triangulaires bien droites et pointues un pelage généralement épais et très doux et une queue qui hop remonte qui soit va être retombée sur le dos soit qui va s'enrouler voilà et ce sont sauf un ou deux exemplaires jamais de grande race voilà ça c'est le spitz par ordre décroissant d'inscription love les spitz japonais de la section 5 sont 1 le shiba 2 l'akita enu 3 l'akita américain 4 le spitz japonais 5 le shikoku 6 le kishu 7 le hokkaïdo et 8 le kai il y avait un bibou en 2021 inscrit au love le kai donc tu vois on voit des morphotypes très très enfin voilà on les reconnait bien on voit bien qu'ils se ressemblent tous et donc tu feras maintenant attention comme tu as dit la définition des spitz et tous les autres chiens primitifs par section ils sont classés par pays donc tu verras si tu as la curiosité d'aller voir cette classification tu verras le yuski le plus célèbre mais bon il y a le il y a le bazenji il y en a de multiples le choucho par exemple etc tu verras si tu as la curiosité